... Bonsoir à tous. Il est 19h, passé de quelques minutes, donc je vous propose qu'on commence la séance du Conseil municipal. Voilà. Donc, en commençant par le premier point, qui est la désignation du secrétaire de séance. Et Mme Goudard étant absente, je propose que M. Éric Polny soit notre secrétaire de séance pour ce soir. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Donc, merci. M. Polny, le secrétaire de séance, et donc va procéder à l'appel. Voilà, parce qu'on a des pouvoirs de dernière minute, compte tenu que certaines personnes sont coincées dans les bouchons. Dès que M. Polny sera prêt... Je suis prêt. Bonsoir à tous. Donc, je vais procéder à l'appel. M. Jean-Louis Bancel, M. Jean-Louis Bancel, M. Martine Bui, M. Mélodie Burckhardt, M. Lucas Kant, représenté par Mme Accard, M. Gérard Caprini, M. Virginie Chavreau. Dans le bouchon, donc je la représente jusqu'à son arrivée dans une dizaine de minutes, si la circulation se déroule bien. M. Hervé Chavreau, M. Robert Desseignet, M. Martine Diminot, M. Frédéric Fort, M. Yann Frachis, M. Alexandra Goudard, représentée par Eric Polny, M. Philippe Grimonnais, représenté par M. Hervé Chavreau. Mme Sylvie Accard, M. Jean-Clin, représenté par M. Frédéric Fort, M. Delphine Lehu, M. Magnoli, était représenté par Mme Chavreau. Dès son arrivée, elle représentera M. Magnoli dès qu'elle arrivera. Mme Julie Médina, Mme Lise Meunier, Mme Hélène Nogbrunet, Mme Nicole Papot, représenté par Jean-Louis Bancel, M. Christian Parizeau. Pour les mêmes raisons ? D'accord. M. Eric Polny, présent. M. Christian Ponsonaille. Ah, eh bien, normalement, alors peut-être que lui aussi est coincé dans les bouchons, il devait être présent. On est absent, pour l'instant. Oui. Eh bien, pour l'instant, on est absent, oui. Mme Magali Rogel, représentée par M. Caprini, Mme Nathalie Sorin. Présente. M. Richard Surlop. Présente. M. François Toulat. Donc, sont présents. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc on vient de vérifier, en fait, que le double pouvoir est valable jusqu'au 30 septembre, c'est ça ? D'accord. Donc, si M. Parizeau veut donner son pouvoir à M. Bancel, c'est possible, en fait. On vient de faire les vérifications de dernière minute. Voilà, donc... Du coup, j'inscris quoi, M. Bancel, sur le... Vous le représentez ? Jusqu'à son arrivée, en fait, un... Jusqu'à son arrivée. Très bien. Le quorum semble atteint. Oui, largement. Largement. Donc, je vous propose de procéder à l'examen des différents points à l'ordre du jour. Le premier étant la création de postes. Et donc, je rappelle d'ailleurs pour le public qui peut nous suivre à distance que la note de synthèse et la présentation sont disponibles à partir du site Internet, si vous voulez suivre les différents éléments du débat. Donc, je vais laisser sur la première partie la création des postes, commencer par la présentation par Mme Virginie Babic. Non, elle n'a pas l'air d'être au courant. C'était Julie Médina. Pardon. Je lui ai fait peur. C'était une petite blague. Donc, c'est Julie, Mme Médina, qui va nous présenter ce point. Donc, le mois dernier, enfin, au dernier conseil municipal, on avait renouvelé tous les postes, enfin, tous les postes sauf un pour le bon fonctionnement de l'école publique, le pré-berger. Il restait un poste en suspens, puisqu'on attendait la décision sur l'ouverture de la nouvelle classe. Donc, on va renouveler, on va proposer au vote le renouvellement de ce poste avec une augmentation du temps, puisque initialement, c'était un poste à 17h50 que l'on propose de passer à 22h pour prendre en compte la classe supplémentaire. Donc, je vais vous lire le texte officiel. Donc, afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité, il est proposé de créer un emploi non permanent sur la base de l'article 3-1 de la loi 8453 du 26 janvier 1984. Cet emploi serait équivalent à la catégorie C et correspondrait au grade d'adjoint technique. Il serait à temps non complet à raison de 22h sur 35. Cet emploi serait créé pour l'année scolaire 2021-2022 et sera pourvu en fonction des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité. L'agent recruté aura pour fonction l'entretien des locaux de l'école élémentaire et divers bâtiments et la surveillance des enfants au sein du restaurant scolaire. Cet emploi sera pourvu par un agent contractuel dans les conditions fixées à l'article 3-1 de la loi 8453 du 26 janvier 1984. Le montant de la rémunération sera déterminé par l'autorité territoriale en prenant en compte la grille indiciaire du grade d'adjoint technique, les fonctions occupées, la qualification requise pour l'exercice, la qualification détenue par l'agent et l'expérience professionnelle. De ce fait, il est proposé au conseiller de bien vouloir créer un emploi non permanent d'adjoint technique à temps non complet à raison de 22h sur 35. Merci Madame Médina. Je m'aperçois d'ailleurs que dans le support, il y a une erreur. En fait, ce n'est pas quatre emplois d'adjoint technique à temps non complet, c'est bien un poste d'adjoint technique à temps non complet. C'est aussi cette création de postes ainsi que la suivante. Ce sont à l'origine de ce conseil municipal qui a lieu aujourd'hui, puisque lors du dernier conseil municipal, n'ayant pas tous les éléments comme vient de vous le décrire Madame Médina, nous sommes dans l'obligation avec ces éléments et pour permettre que la rentrée scolaire se déroule dans de bonnes conditions, de positionner ce conseil municipal en juillet, avant les congés d'été, pour permettre à ce que la rentrée scolaire se déroule dans de bonnes conditions. Avez-vous des questions ou des observations sur ce premier poste qui était déjà existant, mais qu'on augmente juste en termes de durée ? Non, pas de questions ? Je propose qu'on procède au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ce poste d'adjoint technique à temps complet de 22 heures. À temps non complet. Pardon, à temps non complet de 22 heures est approuvé à l'unanimité. Ensuite, le second poste qui, lui, n'existait pas auparavant, concerne un emploi d'adjoint d'animation à temps non complet pour 7 heures sur 35. Ça concerne la surveillance des enfants pendant la pause méridienne sur le temps de la cantine, qui correspond à la classe supplémentaire qui est créée pour la rentrée. Je vous lis le texte officiel. Afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité, il est proposé de créer un emploi non permanent sur la base de l'article 3-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Cet emploi serait équivalent à la catégorie C et correspondrait au grade d'adjoint d'animation pour un temps non complet à raison de 7 heures sur 35. Il sera créé pour l'année scolaire 2021-2022 et sera pourvu en fonction des besoins liés à un accroissement temporaire d'activités, notamment liés à la création d'une 16e classe à l'école élémentaire qui nécessitera une nouvelle organisation au restaurant scolaire. L'agent recruté aura pour fonction la surveillance des enfants au restaurant scolaire pendant le temps méridien. Il sera pourvu par un agent contractuel dans les conditions fixées par l'article que j'ai cité il y a quelques minutes. Merci Madame Médina. Y a-t-il des observations ou des questions ? Non ? Je vous propose de procéder au vote. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Ce vote est adopté à l'unanimité. Nous poursuivons avec un poste un petit peu moins classique. La création d'un poste chargé de mission développement durable est suivi des grands projets. C'est M. Frachis qui va vous présenter ce point-là. Bonsoir. Effectivement, c'est la création d'un nouveau poste qui n'a rien à voir avec les postes précédents. Il s'agit de recruter une personne en charge de différentes missions qui font partie de nos objectifs. Donc je vous présente le texte officiel. Madame le maire indique qu'il conviendrait donc de créer un poste de chargé de mission développement durable et suivi des grands projets afin d'accompagner les élus dans la mise en place et le suivi de différents projets liés à ces thématiques tout au long du mandat. Ce chargé de mission sera sous la responsabilité du directeur général des services. Et les missions qui lui seront confiées sont, entre autres, la conduite de projets, avec des projets liés au développement durable, notamment la mise en place d'un plan d'action lié au développement durable à l'échelle de la commune, démarche type Agenda 21 ou autre, participer à la construction d'une stratégie pluriannuelle d'investissement dans les énergies renouvelables, superviser l'optimisation des consommations énergétiques de la commune, s'assurer de la mise en œuvre de projets de rénovation énergétique des bâtiments communaux, notamment en lien avec les dossiers de subvention qui ont été déposés dernièrement, développer un programme d'animation et de sensibilisation au développement durable en lien avec les autres services de la collectivité et acteurs associatifs et institutionnels, promouvoir et suivre les actions de la communauté de communes en matière de gestion des déchets, promouvoir les circuits courts alimentaires, notamment en participant au suivi du restaurant scolaire et au maintien de l'agriculture périurbaine en lien avec la communauté de communes, le service urbanisme et les partenaires externes, faire le lien avec d'autres partenaires externes, notamment l'État, la région, l'ADEME, la communauté de communes et le sol, ou les syndicats intercommunaux du type SIDER pour l'éclairage public, assurer une veille réglementaire. Ce poste aura aussi pour mission le pilotage des grands projets de travaux, donc les projets de rénovation des bâtiments communaux dont on a évoqué les demandes de subvention en cours, le suivi du projet de requalification de la RN7 qui est envisagé, et le réaménagement notamment qui intègre le réaménagement pour apaisement et sécurisation. Pour ce faire, il conviendrait de créer un poste dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux à temps complet pour une durée de deux ans renouvelable et rémunérée par référence à la grille indiciaire du grade d'ingénieur territoriel. Ce poste sera créé conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 1984. De ce fait, il est demandé aux conseillers de bien vouloir créer un emploi non permanent à temps complet dans le grade d'ingénieur territorial. Merci. Pour une durée de deux ans renouvelable et ne pouvant excéder la fin du mandat. Ce point est important, c'est-à-dire il est renouvelable, mais il ne pourra pas excéder 2026. Avez-vous des observations ? On a l'arrivée de M. Christian Ponsonail. Y a-t-il des remarques ou des observations sur cette création de poste, telle qu'elle vous a été présentée par M. Frachis ? Non ? Écoutez, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Eh bien, merci. Donc, cette décision est adoptée à l'unanimité. Le point 2, à l'ordre du jour, concerne la mise en place des 1 607 heures. C'est moi qui vais vous présenter ce point. Donc, la loi du 6 août 2019, relative à la transformation de la fonction publique, a organisé, en fait, la suppression des différents régimes dérogatoires aux 35 heures, maintenue dans certains établissements ou collectivités territoriaux, et un retour obligatoire aux 1607 heures. Un délai d'un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux collectivités et établissements pour définir de le respect de ces dispositions légales les règles applicables aux agents. Donc, le renouvellement du conseil municipal ayant eu lieu le 4 juillet 2020, nous avions un an pour se mettre en conformité avec cette règle de retour aux 1 607 heures. On précise, là, on n'est plus sur la précision de la règle, que le décompte du temps de travail effectif s'effectue sur l'année et que la durée annuelle du travail ne pourra excéder 1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires qui sont susceptibles d'être accomplies. Donc, pour faire simple, en fait, c'est l'annualisation du temps de travail avec une règle pour un temps complet de 1 607 heures. Compte tenu des différents repos hebdomadaires, des congés annuels, des jours fériés, donc le nombre de jours travaillés est de 228 jours, incorporant donc à raison de 7 heures par jour, on est donc sur un total de 1 596 heures, auxquelles on rajoute en fait les 7 heures liées à la journée de solidarité. Et donc, voilà comment on obtient les 1 607 heures. Donc là, il est précisé, il est rappelé ici, en fait, les règles concernant la gestion du temps d'activité des différents agents, qui sont des règles qu'on retrouve dans toutes les entreprises, dans toutes les collectivités. La durée quotidienne de travail d'un agent ne pourra excéder 10 heures. Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que les agents ne bénéficient d'une pause d'une durée minimale de 20 minutes. L'amplitude de la journée de travail ne pourra dépasser 12 heures. Les agents doivent bénéficier d'un repos journalier de 11 heures au minimum. Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne pourra dépasser 48 heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Et enfin, les agents doivent disposer d'un repos hebdomadaire d'une durée au moins égale à 35 heures et comprenant, en principe, le dimanche. À l'Antilles, les agents communaux bénéficiaient d'un régime bénéficié, d'un régime dérogatoire. En effet, ils disposent aujourd'hui de jours dits de congés supplémentaires, dits les jours du maire, qui sont attribués aux agents. Ce nombre varie d'un à trois jours en fonction de l'ancienneté des agents. À compter du 1er janvier 2022, l'application de ces règles des 1607 heures, ces jours dits du maire ne seront plus légaux et ne seront donc plus attribués. Donc, en synthèse, il est demandé au conseiller de bien vouloir acter qu'à compter du 1er janvier 2022, la durée annuelle légale du travail pour un agent qui travaille à temps complet est fixée à 1607 heures et qu'à compter de cette date, les régimes dérogatoires aux 35 heures seront supprimés au sein de la commune de l'Antilles. Pour fin simple, en fait, il est demandé au conseiller de se mettre en conformité avec la loi et la règle des 1607 heures qui est applicable à partir du 1er janvier 2022. Y a-t-il des questions ou des observations ? Madame Edina ? J'ai une question. Comment ça se passe quand les jours fériés tombent sur des week-ends ? C'est ce qu'on appelle l'annualisation du temps de travail. C'est là où il faut définir, en fait, répartir le temps de travail des 1607 heures avec des règles qui définissent comment elles se répartissent sur l'année. Donc, il existe déjà sur l'Antilles et pour chacun des agents des spécificités sur cette répartition du travail. Donc, en fait, c'est bien l'application et c'est ce qui reste à définir, en fait, de définir pour un temps complet. Je le dis bien parce qu'il y a des temps partiels qui ont aussi leur propre annualisation. Il y a aussi, par exemple, une annualisation du temps de travail pour les services techniques puisque, par exemple, si vous vous rappelez, sur les périodes d'été, pour tenir compte des fortes chaleurs, les horaires des services techniques sont adaptés entre le mois de juin, juillet, août. Donc, l'ensemble de ces dispositifs et de ces règles sont adaptés pour arriver. En fait, ce qui est important, c'est qu'au total, le nombre d'heures réalisées chaque année sera de 1 607 heures. D'autres questions ? Non ? Donc, je vous propose de passer au vote. C'est un peu surprenant puisqu'en fait, on voit mal le Conseil municipal voter de ne pas se mettre en conformité avec une règle. Donc, qui est contre l'application de cette règle des 1 607 heures ? Qui s'abstient ? Donc, nous appliquerons la règle, la durée annuelle légale du travail pour un agent à temps complet à partir du 1er janvier 2022 pour un temps horaire annualisé de 1 607 heures. Madame Chavreau arrive. Et du coup, elle représentera aussi M. Manioli. Le point 3, le point suivant, concerne la saison culturelle et le tarif des billetteries pour le spectacle Compagnie Girouette, Perséphone ou le 1er hiver. Et c'est M. Surlop qui va vous présenter ce point-là. Bonjour à tous. Alors, pour commencer, il faut préciser que les 3 communes de l'Arbrel, Saint-Germain, Nuel et l'Antigui ont souhaité développer en commun un programme culturel pédagogique destiné à la jeunesse en particulier et donc ont établi une convention pour pouvoir le faire. Pour préciser un peu les objectifs, ils se sont réunis, ils sont convenus de suivre 3 objectifs. Fédérer, désenclaver et encourager les pratiques et créer des synergies. En second lieu, de rationaliser les moyens financiers, humains et matériels et aussi de gagner en visibilité pour attirer les financeurs et les collectivités partenaires sur la politique culturelle locale et se tourner vers des artistes ayant un rayonnement plus important, attirer le public par un produit d'appel vers des propositions artistiques régulières et favoriser l'éducation du public à des spectacles de qualité. Ces 3 communes ont donc décidé de s'associer pour proposer un projet d'éducation artistique et culturel à destination des jeunes au sein des établissements scolaires. Et cela donne lieu à des concours de la part de la CCPA et du département qui était donc un des corollaires de ce projet. Alors ce projet, qu'est-ce qu'il couvre ? Il couvre une pièce de théâtre, Perséphone, fait par la compagnie Girouette, qui va donner lieu à des représentations scolaires et des bords de scène réparties de la façon suivante, de représentations à Saint-Germain-Nuel le 8 mars, de représentations à l'Arbrel le 10 mars, des ateliers pédagogiques autour de la musique mise en image qui seront menés en amont par les artistes dans les écoles. Donc vraiment quelque chose de très pédagogique qui soit assez complet. Et une représentation tout publique à l'Antilly le 11 mars 2022. Cette présentation rentrera dans le cadre de la saison culturelle 2021-2022 de l'Antilly et des deux autres communes, des trois communes. Et c'est donc pour cela qu'à un moment donné, il a fallu établir une tarification commune pour cette partie de l'exercice. Donc la convention étant à valider, elle commencera après validation par les maires et donc permettra et durera jusqu'au complet paiement de la billetterie spécifique qui est mise en place pour cela. Alors cette billetterie, quelle est-elle ? Très simplement, quelque chose de cohérent pour qu'on puisse payer la même chose si on achète ce spectacle de Perséphone dans l'une quelconque des trois communes, et ce qui a été calculé en quelque sorte, est un tarif plein de 10 euros, un tarif réduit de 8 euros et à partir de trois spectacles de la saison culturelle, un tarif de 7 euros. Alors les trois spectacles de la saison culturelle peuvent être piochés dans chaque programme de chaque village. Et elles se font aux tarifs respectifs des communes, sauf pour Perséphone qui, à partir de trois spectacles, bénéficera d'un tarif de 7 euros. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. De ce fait, il est demandé au conseiller de bien vouloir accepter la tarification des billets comme suit, un tarif plein de 10 euros, un tarif réduit de 8 euros, et à partir de trois spectacles de la saison culturelle 2021-2022, 7 euros. Et donc d'autoriser Mme le maire a signé la convention fixant les modalités d'organisation et de financement liées à la mutualisation du spectacle entre les trois communes. Il y a Mme Edina qui avait une question. J'avais une question. Est-ce que le tarif réduit, ça correspond à un tarif pour les enfants ? Alors ça, on va y venir après, concernant l'évolution des tarifs réduits. Aujourd'hui, c'est le tarif qui a été calculé, effectivement, pour les enfants à qui ça s'adresse essentiellement ou leurs parents qui les accompagnent. Pour répondre à la question, pour ces spectacles-là, le tarif réduit est tel que décrit. Avant de passer au point suivant, je vous propose qu'on procède au vote. Y a-t-il d'autres questions sur ce point-là ? Non ? Donc, tel que ça a été décrit, il est demandé au conseiller de bien vouloir accepter cette tarification des billets, tel que ça avait été précisé. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Eh bien, donc, voilà les tarifs qui seront appliqués pour ces spectacles communs aux différentes communes. Monsieur Surlop, vous continuez pour le point 4. Alors, justement, concernant ces tarifs réduits, il y a eu une réflexion qui a été menée. Lors du conseil municipal de juin 2009, le conseil municipal avait adopté les tarifs de la saison culturelle, là, on parle de l'Antilly, qui comportait notamment un tarif réduit. À ce jour, le tarif réduit est applicable à toute personne de moins de 26 ans et aux demandeurs d'emploi. Et après réflexion, la municipalité a souhaité mettre à jour la liste de personnes qui pourraient bénéficier de ce tarif réduit de la façon suivante. Les personnes de moins de 26 ans, toujours. Les demandeurs d'emploi, toujours. Mais à ces 2 catégories, on a ajouté les bénéficiaires des minima sociaux, les familles nombreuses à partir de 3 enfants de moins de 18 ans et des groupes à partir de 8 personnes. C'est une extension du périmètre qui permet de bénéficier de ce tarif réduit. De ce fait, il est demandé aux conseillers de bien vouloir adopter les bénéficiaires du tarif réduit pour les saisons culturelles de l'Antigui, comme suit, personnes de moins de 26 ans, demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minima sociaux, familles nombreuses à partir de 3 enfants de moins de 18 ans et groupes à partir de 8 personnes. Est-ce que c'est clair ou est-ce qu'il y a des questions ? Donc là, on répond à la question de Mme Médine. On définit bien ce que l'on entend par tarif réduit. Y a-t-il d'autres questions ou observations ? Non ? Eh bien, je propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Eh bien, voilà la nouvelle politique concernant la tarification pour la saison 2021-2022 applicable pour les différents spectacles. Nous arrivons à la fin de l'ordre du jour de cette séance du Conseil municipal. Comme habituellement, nous allons faire le point sur les décisions prises dans le cadre de l'article L21-22-22 du CGCT. Donc, un seul point qui est assez récent puisqu'en fait, il concerne l'article 5 des délégations que vous m'avez accordées et qui concerne le louage de choses. juste pour vous informer qu'on a signé une convention d'utilisation du pont à bascule sur le site de l'Européenne à titre gratuit avec l'ACUMA de Sourceux-les-Mines. En fait, c'est pour que les agriculteurs qui adhèrent à l'ACUMA puissent bénéficier de cette fonctionnalité du pont à bascule. Je vous propose maintenant de faire avec les différents adjoints, de partager ensemble les différentes informations diverses. Comme d'habitude, peut-être une actualité sur la communauté de communes avec Mme Chavreau. Peu d'actualité dans le sens qu'il n'y a pas de décision prise ou de projet structurant à partager avec vous à l'aune de la nouvelle période estivale qui s'ouvre. Nous avons un conseil communautaire ce jeudi avec de nombreux projets en cours et probablement une actualité beaucoup plus concrète à la rentrée pour la communauté de communes du Pays de l'Arbrel. Il veut poursuivre dans les échanges d'informations. Monsieur Toi ? Alors, Madame Becker ? Alors, d'abord, juste un petit rappel sur les prochaines festivités qui vont avoir lieu. Donc, le week-end du 17 juillet, donc, on aura sur quatre jours la voie qui sera présente Place de l'Europe. Le samedi 17 juillet, nous avons le repas des commerçants. Il reste quelques tickets. Donc, s'il y en a qui veulent encore prendre des tickets, il est encore temps. Mais il ne reste plus grand-chose. Donc, n'hésitez pas à y aller dans les prochains jours. On aura un spectacle, du coup, ce jour-là aussi de hip-hop, puisque le thème, c'est Amérique lors du repas des commerçants. Le feu d'artifice à 22h30 qui sera tiré du stade et ensuite, une animation DJ sur la place devant, enfin, sur le terrain de pétanque. Donc, à partir de 23h jusqu'à 1h du matin. Et le lendemain, le dimanche, on a une animation de freestyle foot sur le marché à 11h. Autre information, tout autre que les festivités, une information sur le kiosque. Lors du montage du kiosque fin 2020, nous avons rapidement constaté que son apparence et sa taille étaient différentes des images et des codes présentés dans le dossier de projet. Afin de respecter les règles relatives au droit de l'urbanisme qui s'appliquent à tous, nous avons stoppé le montage pour déposer un permis de construire de régularisation. Sur la base du retour du sol, donc le syndicat de l'Ouest lyonnais qui a donné un avis négatif sur le permis de construire déposé le 27 mars, la commune a refusé le permis de construire. En effet, le sol nous indique que pour être conforme au PLU, le kiosque aurait dû être en limite de propriété et à ce jour, il est à 60 et 80 cm de la propriété. Donc, à ce titre, l'avis a été négatif et donc la commune par équité avec les demandes que nous avons de permis de construire des particuliers lorsque le sol nous émet un avis négatif, nous suivons toujours l'avis du sol. Donc, par équité et pour être égaux, nous avons aussi refusé le permis de construire. Donc, nous avons aussi étudié la concertation que nous avions lancée fin 2020. Nous avions eu 196 participations à cette consultation en ligne. Malgré une majorité d'avis négatifs dans les commentaires sur l'aspect esthétique, 56,3 % des votants souhaitent la poursuite de la construction du kiosque, principalement pour des raisons de coût et une minorité apprécie son emplacement et son apparence. Il y a également eu des propositions de réinstallation du kiosque à l'école, au centre d'animation, au stade. Nous avons aussi, pendant ces derniers mois, étudié quatre scénarios, donc adapter le kiosque pour être conforme au PLU et donc redéposer un permis de construire et poursuivre le montage, déposer le kiosque et le stocker en attendant une utilisation potentielle future, déposer et revendre le kiosque, mais ça paraît compliqué de trouver un acheteur, et déposer et le reposer ailleurs. Donc, compte tenu des résultats de la concertation et des coûts déjà engagés, c'est le scénario 1 que nous avons retenu, c'est-à-dire que nous allons l'adapter pour être conforme au PLU et poursuivre le montage. Donc, c'est ce scénario-là que nous avons retenu, malgré les contraintes fortes d'utilisation. En effet, les poteaux centraux ne permettent pas le montage d'une sienne sous le kiosque lors des festivités et nous ne comptent rien de continuer d'utiliser le camion Seine. La municipality étudie les possibilités d'aménagement pour être conforme au PLU, c'est-à-dire de se mettre en limite de propriété et donc, du coup, de pouvoir déposer un nouveau permis de construire et poursuivre le montage. Voilà. J'espère que c'était clair. Qui veut poursuivre dans les informations générales ? Monsieur Pauli. En termes d'action sociale, nous avons eu un CCAS hier, ne sortira pas de ce qui s'est dit au CCAS. Par contre, nous notons une augmentation notable des avis d'expulsion sur les locataires chez les bailleurs sociaux. En effet, depuis le 1er juin, le préfet réautorise les expulsions, ce qui n'était pas arrivé depuis courant 2019, donc au premier confinement. Nous restons vigilants, nous proposons systématiquement notre appui envers les personnes qui sont en menace d'expulsion. Voilà, on reste vigilants, c'est quelque chose qui nous inquiète un peu et qui est très prenant pour l'équipe municipale. Monsieur Chabot ? Alors, une information, en fait, cette année, les gymnases ne seront pas sujets à des travaux parce qu'on a eu énormément de demandes de stages, certainement liées au Covid. Il y en a toutes les années des stages qui sont faits par les associations sportives, mais cette année, on a une grosse affluence, donc les gymnases vont être occupés pratiquement tout l'été par les associations sportives avec une offre de stages très importante. Voilà. Merci. C'est tout ? Oui, d'accord. Monsieur Dessigné ? Une petite information concernant nos prêts. Compte tenu du taux faible actuel, des taux très intéressants des emprunts qui sont en train de remonter progressivement et les prévisions sont quand même pas tout à fait optimistes à ce niveau-là. On est en train d'examiner le réaménagement de ces prêts et les premiers éléments nous indiquent que compte tenu de l'importance des indemnités de remboursement anticipées, ça ne paraît pas très intéressant. On continue à creuser la question avec d'autres établissements bancaires. Je vous tiendrai au courant. Yann ? Non, pas d'autres commentaires ? Monsieur Surlop ? Juste peut-être pour indiquer pour les gens qui ne l'auraient pas vu qu'on a tenu deux scènes ouvertes les 2 et 3 juillet dans le parc Giraud. C'est la première fois qu'on utilisait ce très bel espace pour faire un spectacle. Par concours de circonstances compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu de fête de fin d'année dans les écoles et de présentation des réalisations des différentes associations. On a eu beaucoup de monde et notamment beaucoup d'enfants et la manifestation qui était plutôt prévue pour faire des scènes ouvertes pour les enfants et les adultes est devenue des scènes ouvertes essentiellement pour les enfants, ce qui était, ma foi, assez plaisant. On a vu des gamins qui étaient vraiment très très brillants, des gamines, très très brillants. Ils ont reproduit des exercices de lecture à voix haute ou des choses de ce genre-là et on a voulu faire deux choses essentiellement au travers de cette organisation, contribuer à créer du lien entre les lentilles d'une part, entre les associations d'autre part et donner de la visibilité aux associations qu'elles puissent dire en donnant leur spectacle sur ces scènes ouvertes. On existe encore malgré un an d'interruption d'inactivité. On est toujours présent et au prochain forum vous allez pouvoir venir vous inscrire si nos activités vous intéressent. C'était important de pouvoir donner un petit coup de pouce car, comme vous le savez, on donne beaucoup d'importance à la vie associative et évidemment, les assos ont été extrêmement partantes pour venir et bien montrer qu'elles étaient toujours présentes et qu'elles poursuivaient leurs objectifs respectifs dans leur domaine que ce soit de la musique, du théâtre ou d'autres activités. Voilà. Ces résultats nous permettent de faire un retour d'expérience qui nous fera réfléchir sur la façon de prolonger ces scènes ouvertes l'année prochaine. Merci, M. Surlop. En l'absence de M. Magnoli, peut-être un point sur les voiries avec Mme Bucard ? Oui. concernant les voiries, il y a eu quelques réflexions qui ont été faites conjointement avec la CCPA. La bande de roulement au chemin de la ferme, la bande de roulement et la création d'un trottoir au chemin des Molières, la création d'une grille pour une meilleure gestion des eaux de pluie au chemin du Prélon et au chemin de la Rivoire. Voilà. Merci. Peut-être pour information, Mme Edina, en l'absence de Mme Goudard. Une information sur la mise en place des chantiers jeunes qui ont remporté un grand succès puisqu'il y a un premier chantier jeune qui va démarrer la semaine prochaine avec six jeunes et une seconde session qui a été ouverte au mois d'août avec de nouveaux six jeunes. Ils vont avoir différentes missions, notamment le nettoyage de l'école de l'ABCD et celui du BIPARC. Une autre information peut-être que, Virginie, tu peux donner au niveau de l'enfance sur le CCE. La dernière réunion s'est passée ce samedi pour le Conseil communal des enfants avant les congés. À cette occasion, Mme le maire a remis une écharpe aux enfants élus. Ils étaient assez fiers. Et puis, une petite carte également d'élus pour les enfants du Conseil communal. plusieurs projets ont également été inscrits pour la rentrée. Notamment, une nouvelle marche propre qui sera organisée, mais cette fois à une échelle un peu plus importante dans la commune. Également, ils souhaitent diffuser un film pour Halloween. La date devrait être le samedi 30 octobre. visiblement, ça devrait être tout bon. Également, ils seront présents pour le forum des associations le 11 septembre pour un petit peu présenter leurs projets. Ce sont des enfants qui sont très motivés et qui ont beaucoup encore, là je vous cite quelques projets à venir, mais il y en a encore bien d'autres. Merci, mesdames. Vous avez tous noté à l'occasion que le forum des associations, si la crise sanitaire le permettra, se déroulera le samedi 11 septembre en matinée comme habituellement. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres observations ou d'autres informations à partager avec les différents élus ? Non ? questions du public. On va leur laisser peut-être quelques minutes. Le conseil municipal est maintenant terminé. J'en profite peut-être en attendant que le public puisse exprimer ces différentes questions pour vous indiquer que le prochain conseil municipal se déroulera le mercredi 8 septembre. on propose de continuer cet horaire de 19 heures. Voilà. Donc, à 19 heures. C'est un horaire qui, en fin de compte, permet de ne pas finir trop tard les conseils municipaux et qui semble convenir un certain nombre de personnes. Donc, prochain conseil municipal, mercredi 8 septembre. Oui, une intervention. Donc, une intervention de Madame Nogues. Peut-être juste une demande d'information sur les conseils de quartier qui ont commencé à être mis en place. Oui, effectivement, les conseils de quartier ont commencé à être lancés. On a fait déjà trois conseils de quartier, un au impasse du Guéret, un autre sur la RN7 pour surtout les deux résidences, le Carolan et le Cloverger et puis un autre à la Madone. Et à la rentrée, on va lancer sur une grosse partie de conseils de quartier également à partir du mois de septembre et donc des informations seront mises dans les boîtes aux lettres à chaque fois des riverains pour les informer de ces conseils de quartier et du point de rendez-vous. Voilà. L'objectif étant de le faire le plus possible sur place. Voilà, ce qui nécessite un peu d'intendance mais ça permet aussi de bien se rendre compte. D'abord, je pense que par rapport aux conseils de quartier qui se sont déroulés ces dernières semaines, les Lantilles apprécient qu'on vienne les voir et ça, c'est un point qui est important. Donc, tant qu'on pourra le faire sur place, c'est un des objectifs qu'on va se fixer. Évidemment, ça restera soumis aux aléas météorologiques même si les premiers conseils de quartier sur les RN7 ne faisaient pas très beau et surtout la crise sanitaire évidemment puisque ce qui nous a empêchés de déployer ces conseils de quartier sur les premiers mois c'est vraiment le fait que les mesures nous restreignaient en fait à moins de 10 personnes, à moins de rassemblements de 10 personnes ce qui était quand même une contrainte très forte. Il n'y a pas de questions donc je vous propose de nous en arrêter là. J'en profite pour vous souhaiter à tous déjà pour remercier les agents M. Coppola et Mme Chevalier et puis vous souhaiter à tous de bonnes vacances et Mickaël, oui j'ai dit tous les agents alors je peux dire M. Mickaël, M. Baldacchino, toujours présent et donc vous souhaitez à tous à chacun de vous de bonnes vacances et retour à la rentrée. Merci à tous et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada